A Monaco, près d'un habitant sur trois est millionnaire. Alors croiser une Ferrari, c'est assez courant. Sauf qu'aujourd'hui, il y en a 35. Elles appartiennent toutes à des binômes père-fils, venus participer au rallye Padre et Filio. Un événement ultra premium sur fond d'aventure familiale. Pas de réelle compétition si ce n'est une épreuve de régularité. Pour le reste, un seul mot d'ordre, prendre du plaisir au volant des plus belles Ferrari de la planète. Et pour suivre cet incroyable plateau dont la valeur dépasse les 35 millions d'euros, Grégory s'est trouvé une monture de choix avec l'incroyable 812 Superfast. C'est à son volant et le sourire accroché au visage qu'il nous embarque pour un week-end d'exception. Le soleil vient à peine de se lever et alors que les participants ne sont pas encore arrivés, il y a déjà de l'agitation sur le parc fermé. Et pour cause, près de 35 Ferrari attendent bien sagement sous l'objectif de quelques spotters matines. Là, je fais des photos déjà, les voitures arrêtées si je peux. Parce que voilà, des fois, généralement, on ne peut pas rentrer. Ou alors, il faut une accréditation. Et après, j'attends qu'elles partent. Et généralement, voilà, j'ai la voiture, elle est garée un peu plus loin. On part à la voiture et on les suit. Amoureux de Monaco et des supercars, Florian a déjà séduit près de 30 000 followers sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas encore la gloire. Moi, je ne gagne pas d'argent. J'ai eu des propriétaires qui m'ont envoyé des messages pour faire des photos parce qu'ils aimaient mes photos. Moi, je suis allé voir des propriétaires, etc. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui me... Je ne suis pas rémunéré, en fait, tout simplement. Une chose est sûre, avec autant de Ferrari garées côte à côte, il y a de quoi avoir des étoiles dans les yeux. Parmi les modèles phares, on note cette splendide 512 BB, véritable rareté avec son 12 cylindres à plat. Ou encore cette incroyable brochette composée d'une Daytona, de la spectaculaire LaFerrari, de la F50 et de la mythique F40, propriété de Chris et de son père Gabriele. J'ai commencé à 18 ans et puis aujourd'hui, j'ai quand même 32 voitures Ferrari. 32 voitures. Oui. Et c'est difficile de choisir avec laquelle vous allez rouler ? Là, c'est un peu difficile. Mais je préfère la F40 parce que ma voiture, elle est mythique. C'est un véhicule qu'on ne conduit pas, la pilote. Et puis, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Ça fait 20 ans que j'ai la voiture. C'est un véhicule que j'ai acheté tous les supercars. D'abord, j'ai la F40. Après, la F50, la Enzo, la Ferrari, puis la Ferrari Aperta. Quant à Grégory, une petite étude du parcours, et le voici fin prêt pour ce week-end de rêve. Bon, écoutez, voilà, on y est, on est au cœur de l'événement. Le padre et filio, père, fils, rallye 100% Ferrari. Que des équipages familiaux, regardez. Il y a surtout plus de 30 voitures et chacune, chaque Ferrari est différente. Là, il y a une F40, il n'y en a pas deux. F50, regardez, ça, c'est une Tour de France, une TDF. On n'a pas le droit de l'appeler comme ça. Sublime ici, on va aller se passer. C'est génial. Bon, écoutez, on ne sait pas où donner de la tête. C'est ça aussi la beauté de cet événement. C'est un rallye qui part de Monaco. On part dans les Alpes françaises, Alpes italiennes, et on revient sur Monaco. C'est un Monaco-Monaco. 100% Ferrari. Bébé 512, 12 cylindres à plat. Il y a un bruit très particulier en l'autant. 512 TR, 575 M. Elles sont toutes là, et c'est rien que pour vous. Au programme du jour, plus de 7 heures de conduite, en famille, sur quelques-unes des plus belles routes de la région. Bon, alors poursuivre ce Padré Filio, bien évidemment, il nous fallait une Ferrari. Donc on a eu la chance d'avoir ces voitures qui viennent directement de l'usine de Maranello. 812 Superfast. Tout simplement, la Ferrari la plus puissante de série. 800 chevaux. Grâce à ce moteur V12 6,5 Atmo, vous vous rendez compte ? Et une sonorité incroyable. C'est incroyable. Nous, on ne s'en lasse pas. Alors, c'est mon fils spirituel où je suis le tien. Parce que la thébatique du Padré Filio, père-fils, ce sont des équipages familiaux. Et avec, bien sûr, cet atavisme direct du père avec le fils amoureux de la mécanique. Et du cheval cabré. Et du cheval cabré. Ce qui est assez déconcertant, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, c'est que l'agilité de la voiture. Pourtant, c'est une longue sportive. C'est une vraie GT. Il y a du poids, malgré tout. Et là, on est dans les épingles. On va voir de l'arrière-pays. Et grâce aux roues arrières qui sont directrices, la voiture enroule vraiment bien. Quel que là, c'est plus loin, c'est une autre Ferrari que nous suivons. Moins moderne, mais plus exclusive car produite à seulement 15 exemplaires. C'est la 365 GTB4 Compétition. Valeur estimée, plus de 5 millions d'euros. C'est une Daytona en configuration Compétition. Une voiture de course de 1971. Vraiment très fun à conduire. J'aime beaucoup les voitures. J'ai vraiment cette passion. Je suis fan de la manière dont elles fonctionnent. Elles sont si parfaites. Tout au long de la journée, différentes pauses ont lieu. Et à chaque fois, les mêmes scènes. Les badauds se régalent et nous avec. Il faut dire que notre convoi ne passe pas inaperçu. A l'instar de cette très rare 288 GTO. Produite à moins de 300 exemplaires au milieu des années 80, elle servit notamment de base à l'élaboration d'un modèle éligible au fameux groupe B du championnat du monde des rallies. Sous son capot, un V8 biturbo de 400 chevaux. Et que dire de cette merveille ? Un cabriolet qui n'est autre que la Ferrari, la plus prestigieuse du plateau. Valeur estimée, 15 millions d'euros. C'est une California Spyder SWB de 1962. Un des 56 exemplaires fabriqués. C'est donc une voiture plutôt rare. C'est un V12 3 litres, d'une puissance comprise entre 240 et 280 chevaux. Je pense que mon père s'intéresse plus à la technique. Tandis que moi, je m'attache plutôt à l'histoire de la voiture. On partage la même passion. Et pendant qu'Enzo et son père profitent de leur somptueux cabriolet, Grégory, lui, a pris la direction de Monaco. C'est ici, au cœur du port et de ses incroyables yachts, qu'il a rendez-vous avec un grand amateur de Ferrari. Salut Michel ! Bonjour ! Là, ça fait quand même très très bon à cause. Comment vas-tu ? Ça va. Tu vas bien ? Oui, on fait très bien. Alors, quand on parle de passionné monégasque de la marque au cheval cabré, il y a souvent un nom qui revient et un prénom, c'est le tien. Oui, oui, oui. Il paraît que toi, tu es viscéralement passionné par la marque Ferrari depuis que tu es gamin. C'est-à-dire, mon père m'a amené en 1959. J'avais 10 ans à voir Enzo Ferrari à Maranello. Donc, il m'a donné un livre qui m'a dédicacé. Que tu as toujours, j'imagine ? Que tu as toujours. Il m'a dit peut-être un jour, quand tu seras grand, tu m'achèteras une Ferrari. Oui, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Tu as travaillé et tu as notamment cette voiture qui est fantastique. Oui, oui. Alors, c'est quoi ? C'est une 250 GT. GT. Mais on appelle aussi PF Pini Farine parce que c'est la première voiture que Pini Farine a construite, elle a fait dans sa nouvelle usine. Celle de Michel a réclamé 3 ans de restauration au département classique de Ferrari à Maranello. Un modèle tout simplement unique, sauf qu'il ne le savait pas au moment de l'acquérir. Il y avait des numéros sur le châssis. Il y avait une plaque qui avait été mise dessus. Voilà. Ils avaient mis, c'était pas le bon numéro. Et puis un jour, j'ai pris le marteau de Buret, j'ai fait sauter, et il y avait le vrai numéro 1823. Frappé à l'usine ? Oui, oui, oui. Et après, en regardant les vrais numéros, j'ai appelé mon ami Marco Areglie. À l'usine ? À l'usine. Il m'a dit, mais attention, attends, cette voiture, c'est une commande spéciale. Elle était vendue au prince Charles de Belgique, le frère de Baudouin. De Baudouin, du roi des Belges. Voilà. Alors, moi, je lui ai dit, bon ? Eh oui, elle avait une particularité, le tableau de bord. Vous voyez, il s'était fait faire une poignée pour se tenir. Tu n'as pas d'origine, ça ? Ah non, non, sur les autres, il n'y en a pas. Et il avait fait faire ça pour les genoux en cas d'accélère. Ah, le petit bourrelaire en bourrée comme ça. Voilà, voilà, voilà. Elle est plus belle que neuve, en fait. Ah oui, 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 ça c'était... Et ils l'ont refait exactement, exactement comme quand elle est sortie. Les échappements à Barthes sont d'origine. Quant au moteur, un V12 Colombo, il cube 4 litres au lieu de 3, suite à une décision exceptionnelle d'Enzo Ferra. Moi, c'est la voiture où je me régale le plus. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment grand tourisme. Oui, c'est ça. Tu as l'élégance, tu as la réserve de puissance. C'était les premières voitures qui vendent les Ferrari aux particuliers. Et cet argent permettait de faire les courses. On peut se faire un petit tour ou pas ? Ah oui, oui, bien sûr. Tu peux la conduire, tu peux la conduire. Pas dans Monaco, il y a trop d'embouteillages. Non, comme tu veux, comme tu veux. Bon, si tu veux. C'est hallucinant, c'est ce tableau de bord, la beauté, les voitures. Michel, des années 60. C'est magnifique. C'est des beautés. C'est une beauté. C'est fort ordinaire. Les chapeaux à part dans le tunnel, c'est pas mal. Alors, elle est souple. Elle reprend en troisième, c'est incroyable. Et puis, comme il me liseait maintenant, on fait les pistons, les matériaux, l'aluminium, mais c'est pas comme avant. Les huiles. Sous le capot, une boîte de vitesse à 4 rapports et pour la première fois chez Ferrari, un système de freinage à disque. Non, mais là, c'est un moment magique. Michel, merci. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, elle a une certaine noblesse, cette voiture. C'est ça. Tu la conduis, tu te dis, quand même. Et même moi, tu vois, je suis assis à la place pour le prince char. C'est quand même beau. Écoute, c'est le niveau de restauration est assez hallucinant. C'est hallucinant. La voiture, elle réagit comme si elle était neuve, en fait. Il n'y a pas de bruit parasite, il n'y a rien. Rien. C'est un grand moment. De retour sur le rallye Padré Filio avec un autre grand moment puisque les participants empruntent la route de la Bonnette, la plus haute d'Europe, avec un passage à 2800 mètres. C'est dans ce décor de carte postale que nous rencontrons Lucas et Xavier, les heureux propriétaires de cette Ferrari 330 GTC. C'est la première Ferrari à roues indépendantes et avec bonne vitesse à l'arrière. Elle est une Ferrari de course, je l'entends. De route, pas de course. Donc c'est une voiture qui est assez exceptionnelle. Elle est très déséquilibrée. Elle est un petit peu lourde, mais elle est très équilibrée du fait de cette répartition des poids. Et sur parcours rapide, elle est très agréable. Sur petite route en montagne, un petit peu lourde, pas de direction assistée. Mais la puissance du moteur permet de diriger l'essieu arrière. J'essaye un peu de la conduire. Et c'est vrai que c'est différent par rapport aux voitures modernes. Tout est plus viril. Il faut un peu plus mériter sa route. Et non, et passer un peu de temps ensemble, surtout maintenant que je grandis et que j'habite à l'étranger, c'est un peu des bons moments passés ensemble, deux jours à discuter et un peu profiter du bon temps. A la tombée de la nuit, ou en pleine journée, Grégory, lui, a toujours la même contrainte. Il doit suivre le rythme imposé par le peloton de Ferrari. Et c'est loin d'être évident. Heureusement, sa 812 Superfast a largement ce qu'il faut sous le cap. Les passages de rapport, je pense, aujourd'hui, que Ferrari est la marque sportive qui a les passages les plus rapides au niveau de la boîte des vitesses. Je peux vous dire que les boîtes, elles prennent quand même. Parce qu'un moteur comme ça, avec 800 chevaux, contre la cavalerie des boules, c'est la boîte quand même qui encaisse. Sacrée machine. Et puis voilà, et puis, c'était 812. Il y a une sonorité. Pas besoin de poste. On l'a pas, depuis ce matin, la radio, on l'a pas écoutée. Au terme des 500 kilomètres du rallye, quasiment tous les équipages sont parvenus à relier l'arrivée, à l'exception de cette capricieuse Ferrari 250 GT Lusso. Aucun problème en revanche pour la 348 Spyder. Son V8 de 320 chevaux tourne comme une horloge et son équipage est franchement content. On arrive quasiment tous au moment quand ça s'est passé la route. Super, super. Bien Arnaud. Bon alors, c'est parmi sûrement les équipages, et je le dis du fond du cœur, les plus sympas, les plus passionnés. Bien sûr, le père, le fils et la Ferrari, 348 Spyder. C'est une belle auto, qu'on voit pas souvent. C'est vrai, 1147 exemplaires. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une boîte méca. Et je peux te dire que là, sur les Arnaud, je pense qu'il a le bras droit qui a doublé de volume. C'est un peu ça, et l'embrayage aussi. L'embrayage, pas de véhicule insisté, le petit coup de gaz pour passer les rapports dans le Turini, c'était beaucoup de plaisir, et on s'est bien amusé. Bon, c'était top, top, top. Le père est aussi content que le fils, mais plus content que le fils. C'est des moments d'exception quand même, c'est super. Attends, tu as ton fils à temps complet avec toi, c'est le bonheur. Des automobiles de légende, de la convivialité, des sourires. Tel aura été le savoureux cocktail de ce rallye Padre et Filio QV 2018. Un millésime que les participants ne sont pas prêts d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada